Dans certains recoins oubliés du monde se cachent parfois des joyaux rares de l'automobile. Des voitures comme on n'en trouve plus, abandonnées, délabrées, défraîchies. Mais au charme demeuré intact et qui possède encore une grande valeur. A l'instar de cette Batmobile délaissée dans les bois. Ce n'est pas seulement un accessoire de cinéma, c'est le symbole d'une époque et d'un univers culturel. Et on ne peut que regretter de voir pourrir ce véhicule iconique au fond d'une forêt. Sa place n'est-elle pas plutôt dans un musée ? Bref, vous voyez le thème du jour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de voitures autrefois splendides retrouvées dans de vieux hangars ou dans des champs déserts. Accrochez vos ceintures, c'est parti ! Pour commencer, nous allons vous parler d'un bijou de l'automobile, autrefois propriété d'Udai Hussein, qui était le fils du dictateur Salam Hussein. En effet, en Irak, une légende urbaine circulait sur une magnifique Ferrari F40 que possédait Udai, mais qui fut détruite par son père dans un mouvement de colère contre la folie dépensière de son fils et son penchant excessif pour le crime. Celui-ci, connu pour son extrême brutalité, aussi bien que pour sa collection de voitures exotiques, faisait preuve en effet d'une telle violence dans la conduite des affaires politiques que son père, mécontent de lui, avait décidé de le punir en brûlant son garage. C'est ainsi, dit-on, qu'Udai perdit sa précieuse Ferrari. Mais bien des années plus tard, un certain Mazan Amin, un passionné de voitures d'origine irakienne suivant en Suède, commence à s'y intéresser d'auprès. L'aventure de Mazan commence en 2013, sur un forum en ligne, où il tombe sur une photo de cette Ferrari F40. Intrigué, il entreprend une enquête minutieuse. Avec l'aide de son père, il localise l'endroit où la photo a été prise, c'est-à-dire à Erbil, leur ville natale. Sur place, ils apprennent qu'un mécanicien local a déplacé la voiture dans son atelier. La quête pour retrouver la F40 se heurte à bien des écueils, et la partie n'était pas aussi aisée qu'il l'espérait. La persévérance de Mazan et de son père est mise à l'épreuve, et ils se retrouvent dans des situations tendues et imprévisibles, voire dangereuses. Car il se trouve qu'apparemment, cette voiture rare est vraiment très bien gardée. Mais leur ténacité porte finalement ses fruits. Après des jours d'attente, des rendez-vous hasardeux, et des rencontres avec de véritables gangsters armés jusqu'aux dents, ils sont conduits devant la légendaire Ferrari F40 poussiéreuse et en mauvais état. Mais toujours aussi belle. Mazan tente alors d'acheter la voiture pour la transporter dans le pays où il résidait. Mais il doit faire face à quelques obstacles. L'absence de papier et la réticence du propriétaire à être reconnu comme vendeur. Cependant, Uday contourne cette impasse et fait tout de même l'acquisition du bolide pour 300 000 dollars. C'est une belle affaire, car après l'avoir entièrement restauré, il l'a mise en vente pour le prix d'1,5 million de dollars. Mais jusqu'à ce jour, Mazan est toujours le propriétaire de cette magnifique voiture, qui est passée par bien des événements tumultueux. Au fond du lac majeur en Suisse, sommeillait pendant plus de 70 ans une épave d'automobiles vraiment rare, une Bugatti Brescia 22 Roster de 1925. Mais comment cette Bugatti est-elle arrivée là ? Son histoire est complexe et fascinante. D'abord immatriculée en France en 1925, elle passe entre les mains de plusieurs propriétaires, dont l'architecte zurichois Marco Schmucklerski, qui l'a amenée en Suisse sans payer les taxes d'importation. Il faut préciser que cette taxe coûtait plus cher que la voiture elle-même. La Bugatti est donc finalement laissée en Suisse avec ses plaques françaises, et le propriétaire résolu à ne rien payer décide de la sacrifier. Par conséquent, les autorités prirent la décision de faire disparaître la Bugatti, et le moyen le plus simple était de la jeter dans le lac, en l'attachant à une lourde chaîne. Mais celle-ci se brisa sous l'effet du temps et de la corrosion, et la voiture alla directement au fond, où elle y demeura, jusqu'à 2009. Cependant, ce trésor englouti était connu des plongeurs locaux d'Ascona depuis 1967. Seulement, il ne jugeait pas qu'il était nécessaire d'extraire de l'eau cette belle voiture, qui était d'ailleurs déjà bien endommagée. Mais une série d'événements leur fit changer d'avis. En effet, en février 2008, un drame ébranle la communauté locale. Damiano Tamagni, membre éminent du club de plongée, est tragiquement décédé à la suite d'une X. Pour honorer sa mémoire, il a été décidé de remonter l'épave et d'utiliser les fonds de sa vente aux enchères pour lutter contre la violence chez les jeunes. Donc, en 2009, et après une immersion de 73 ans, la Bugatti est sauvée des eaux, et un an plus tard, cette épave chargée d'histoire trouva un nouvel acquéreur. Vendue pour la somme de 260 500 euros lors d'une vente aux enchères caritatives, elle rejoint finalement la collection d'un Peter Mullen en Californie, où elle est exposée aujourd'hui pour le plus grand bonheur des amateurs d'anciennes voitures. Cette fois, nous allons en Allemagne, dans un vieux garage situé au sud-ouest du pays, dans la forêt noire. Là, dormant sous d'épaisse couche de branchage et de poussière, se trouvait une Lamborghini Miura de 1969, une vraie perle assez bien conservée. Ce modèle P400S, l'un des derniers de son genre, avait les roues obstruées par des briques afin de l'empêcher de rouler. Bien entendu, sa découverte a aussitôt suscité un émoi considérable. A tel point qu'elle a rapidement conduit à une vente aux enchères, initialement estimée à 800 000 livres sterling, son charme, sa rareté, sa bonne conservation ont rapidement propulsé son prix à 1,2 million. Pas seulement son charme d'ailleurs, mais aussi toute l'époque qu'elle incarne. Car dites-vous que cette voiture a figuré dans la scène d'ouverture du film « The Italian Job » de 1969. Eh oui, c'est là une voiture véritablement remarquable. Dans un coin oublié d'une fourrière se trouve depuis 2010, une jolie Mercedes-Benz SLR McLaren blanche. C'est le magazine ProDriver CZ qui a révélé l'existence de cette voiture solitaire en la photographiant. Puis, 7 ans plus tard, en 2017, la même voiture a été photographiée à nouveau, étonnamment intacte, mais toujours à la même place. Ce qui peut surprendre, c'est qu'à part quelques traces d'usure et de poussière, elle semble tout à fait fonctionnelle. Mais alors pourquoi ce bijou de l'ingénierie automobile a-t-il été laissé à l'abandon ? Eh bien, cette Mercedes s'est retrouvée au cœur d'une enquête judiciaire. Confisquée suite à des allégations de vol impliquant une société de leasing, il est devenu impossible d'en disposer d'une quelconque façon. En effet, les lois et règlements entourant l'enquête policière ont rendu impossible sa vente ou son utilisation. C'est bien dommage. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Au cœur de la Géorgie, un journaliste fit par hasard à une découverte extraordinaire. Alors qu'il était chargé d'une mission quelconque qui devait le conduire vers un atelier de rembourrage, les personnes qui l'accompagnaient lui proposèrent de faire un détour pour voir un spécimen automobile qui allait l'émerveiller. C'était une Shelby GT500 de 1967, abandonnée au milieu d'une cour verdoyante, couverte de branchages et d'arbustes au niveau du moteur. Pourtant, cette Shelby, jadis flamboyante et surnommée Crazy Horse, était pilotée par Wayne Blackwood sur les pistes de drague. Et sa particularité venait d'une transformation unique. C'était un modèle de 1967, une métamorphosée et modernisée avec des pièces de 1968. Une opération qui ne manquait pas d'attirer les clients en quête d'innovation. Cependant, presque 50 ans plus tard, le temps a sévèrement altéré cette belle voiture. Le propriétaire actuel qu'il a acquise il y a 30 ans dans l'espoir de la restaurer a dû abandonner son projet. Le véhicule est désormais mélangé à la nature et une restauration complète nécessiterait un investissement colossal. Et même alors, elle ne serait plus la Shelby d'origine. Voici une histoire que vous aurez du mal à croire. Elle commence en 1989 lorsqu'une unité de stockage de Long Island a été mise aux enchères. Mystérieusement fermée et pleine d'objets inconnus, elle a été achetée par un jeune couple pour seulement 100 dollars sans avoir ce qu'elle renfermait. Ils auraient pu être malchanceux et ne rien trouver dedans qui ait de la valeur. Mais leur bonne étoile en a décidé autrement. En fait, sous des couvertures poussiéreuses, ils ont découvert une Lotus Esprit de 1976 qui n'est autre que la célèbre voiture transformable en sous-marin du film de James Bond en 1977. L'espion qui m'aimait. Ignorant toute sa valeur, le couple pensait simplement à réparer le toit cabossé et à faire quelques améliorations. C'est seulement lorsque des camionneurs les ont informés qu'ils sont en possession d'une voiture de James Bond qu'ils ont réalisé l'importance de leur trouvaille. Le couple, qui n'a jamais vu un film de Bond, était alors stupéfait par cette révélation. Au fil des années, la Lotus Esprit, qui est restée plus d'une décennie dans l'unité de stockage après le film, est ainsi devenue une pièce de collection exposée occasionnellement. Mais, en 2013, après deux décennies de possession, le couple a finalement décidé de la vendre. La voiture a donc été mise aux enchères chez RM Sotheby avant d'être vendue pour la somme époustouflante de 997 000 dollars à un acheteur mystérieux. Ce n'est que plus tard que la véritable identité de l'acheteur a été révélée. Fou ne le devinerait jamais. C'était Elon Musk en personne. Certes, pour l'homme le plus riche du monde, dépenser près d'un million pour cette pièce emblématique du cinéma est une bagatelle, mais pour le couple, c'est un gain énorme, car après tout, leur investissement était de seulement 100 dollars. Cette belle Dodge Daytona se cache depuis des années dans un abri de voiture en Alabama, loin des regards. On dit qu'elle fut achetée par un juge local qui l'a offerte en présent à sa femme. Mais, après 1974, cette belle automobile est passée aux mains d'un second propriétaire qui a ajouté des ornements à son goût, comme les flammes sur les côtés. Avec ses 32 000 km au compteur, la Daytona a été laissée dans cet abri qui toutefois ne la protégeait pas entièrement des caprices de la météo et des attaques de rongeurs. Son intérieur est décrit par une maison de vente aux enchères comme étant relativement bien conservée, même si l'extérieur laisse plutôt à supposer le contraire. Mais, malgré son état, cette voiture reste une trouvaille exceptionnelle. Si, évidemment, elle a besoin d'une restauration complète, il n'est pas à douter que sa valeur est tout de même très élevée. Ainsi, à la prochaine vente aux enchères, à Kissimmee, il y aura certainement beaucoup qui voudront l'acquérir. Dans une prairie oubliée, une Plymouth Fury de 1957, autrefois splendide, gît depuis 40 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire de cette voiture est entourée de mystères. Les années 50 ont certes vu naître de nombreux modèles emblématiques. Mais pour certains, cette Plymouth Fury occupe une place spéciale. En effet, cette automobile est un modèle rare avec seulement 7 438 exemplaires produits. Mais maintenant, elle n'a presque plus rien de son ancienne beauté, puisqu'elle est désormais ternie par des décennies d'abandon. La rouille a ainsi pris le dessus et l'herbe l'a enveloppée. L'intérieur, autrefois un exemple de luxe, est maintenant poussiéreux et est mangé au mythe, et les sièges et les panneaux de porte usés par le temps. Mais pourquoi cette voiture, qui est un trésor pour les amateurs de voitures classiques, a-t-elle été laissée à l'abandon dans un champ ? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose. Un accident peut-être, qui aurait conduit son propriétaire à la parquer dans cette prairie, en attendant une réparation qu'il n'a jamais pu faire. Pourtant, il y a de l'espoir, car après 4 décennies, un amateur de voitures anciennes a décidé de lui donner une seconde chance. Mais voilà, la restauration sera un défi financier colossal. Peut-être même que cela coûtera-t-il plus cher que l'éventuel prix de revente. Mais pour les passionnés, ce n'est pas seulement une question d'argent. Quoi qu'il en soit, la Fury de 1957, même dans un état actuel, reste un symbole de l'innovation et du style des années 50. Cette fois, nous nous rendons au Qatar, où un spectacle inattendu a attiré les regards des curieux. Une Jaguar XJ 220, seule, enveloppée d'un voile de poussière. Ce joyau des années 90, autrefois très convoité, gît maintenant abandonné au bord d'une route. Quelle déchéance, pas vrai ? Pourtant, ce modèle, emblème de luxe et de vitesse, était la fierté de la maison Jaguar, et a été conçu pour rivaliser avec la célèbre Ferrari F40. Sa production, limitée à seulement 281 unités, en fait un trésor rare, une pièce de collection dont chaque exemplaire valait environ 4 millions de francs. Aujourd'hui, cette voiture est estimée à 200 000 euros sur le marché des voitures anciennes. Pour les connaisseurs, l'avoir ainsi délaissée est un véritable crève-cœur. Mais alors, comment une voiture aussi rare a-t-elle pu se retrouver dans cette situation ? Quelle est son histoire ? On ne le saura probablement jamais. Maintenant, à votre tour de nous dire dans les commentaires laquelle de ces voitures vous a le plus impressionné.